La production de lait de vache en France est un peu moins dynamique depuis le début de l'été. Selon France Agrimaire, elle a reculé d'un peu plus de 1% au mois de juillet et on s'attend à une baisse à peu près équivalente au mois d'août. Malgré tout, le profil de l'année 2012 est resté cet été bien au-dessus de la moyenne des dix dernières années. Et si on prend en compte le début de l'année 2012 qui a été particulièrement dynamique, la collecte laitière en cumul reste au-dessus de l'année 2011. Selon France Agrimaire, cette croissance est estimée sur les sept premiers mois à 1,7%. Le ralentissement de la production laitière observée cet été en France se retrouve dans d'autres parties du monde. C'est le cas notamment en Europe où plusieurs pays tels que le Royaume-Uni, l'Irlande, la Pologne ou les Pays-Bas voient leur production se stabiliser. Ce ralentissement apparaît également aux Etats-Unis où la production laitière avait été pourtant très dynamique depuis deux ans. Et on voit là, depuis le début de l'été, un léger infléchissement. En fait, aux Etats-Unis sévit actuellement une terrible sécheresse qui a amené un certain nombre d'éleveurs, en particulier dans l'ouest du pays, à abattre une partie de leurs troupeaux. En conséquence, le ministère de l'Agriculture aux Etats-Unis a revu à la baisse ses prévisions de production. Il tablait au mois de mai 2012 sur une croissance de 2,9% pour l'ensemble de l'année 2012. Et actuellement, il a révisé son pronostic à 1,9%. Le ministère de l'Agriculture américain, compte tenu des abattages actuels, considère même que la production laitière va baisser en 2013 aux Etats-Unis de l'ordre de 0,5%. Le ralentissement de la production en Europe et aux Etats-Unis s'accompagne d'une remontée du cours des produits laitiers depuis le mois d'août. Ceci est particulièrement net pour les poudres de lait. Et ce revirement devrait perdurer dans les semaines à venir. En conséquence, on s'attend à ce que le prix du lait sur l'ensemble de l'année 2012 soit seulement en léger recul par rapport au niveau élevé de l'année 2011. Au bout du compte, cette baisse devrait être de l'ordre de 3 à 4%, c'est-à-dire de 10 à 15 euros pour 1000 litres. Malgré tout, les éleveurs traversent une période délicate en termes de trésorerie, car leur coût de production augmente. L'indice Ipampa de l'Institut de l'élevage a atteint un nouveau record au mois de juin 2012, comme on peut le voir sur la courbe bleue de ce graphique. Cette croissance des coûts de production est liée tout particulièrement à la flambée du coût des aliments achetés qui sont représentés par la courbe verte de ce graphique. En guise de conclusion, nous sommes de nouveau dans un cycle de hausse du prix des produits laitiers, mais en parallèle, les charges augmentent également, ce qui pèse sur le niveau des marges des exploitations laitières.